Netflix pourrait frapper un grand coup aux prochains Emmy Awards grâce à Squid Game, et si la série raflait tout sur son passage, et si le grand vainqueur des prochains Emmy Awards, qui figure parmi les récompenses les plus prestigieuses de la télévision américaine, était Squid Game. En effet, la série sud-coréenne, qui est devenue en moins de trois semaines l'une des séries Netflix les plus regardées, est éligible aux Primetime Emmy Awards. Une information confirmée par l'Académie Averiety. Selon un porte-parole de l'Académie, le fait que Squid Game a été produite par Netflix, qui est une société américaine, et donc qu'elle a été destinée dès le départ à une distribution aux États-Unis, induit la possibilité de son inscription à la course aux Emmy. Mais comme Squid Game a été produite à l'International, la série est également éligible pour les International Emmy Awards. Mais il faudra choisir car elle ne peut pas concourir dans les deux catégories. Car l'Académie de la télévision a deux antennes, l'une, basée à Los Angeles, est dédiée aux Primetime Emmy Awards et l'autre, basée à New York, aux International Emmy Awards et le règlement empêche une série d'être nominée pour ces deux événements distincts. Certains fans de la série pensent déjà que Squid Game pourrait réitérer l'exploit de Parasite, devenu le premier long métrage en langue étrangère à recevoir l'Oscar du meilleur film, avec son statut de hit inattendu venu de Corée qui a utilisé la violence pour raconter une histoire sur les divisions sociales. Mais il ne faut pas oublier que les Emmy Awards sont très compétitifs, étant donné le volume considérable de participants éligibles. Il y a aussi la question de la violence. Squid Game est une série ultra-violente, et bien que les électeurs de la TV Academy soient devenus plus ouverts au genre avec des séries comme Game of Thrones, Lovecraft, Country ou encore Watchmen, un tel triomphe reste encore très hypothétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501